Mais comment il sait qu'on est là ? Mais qui ? En fait j'ai pas ce qu'ils font mais ils sont trop. On se voit pas dans le machin là. Bah quoi ? Qu'est-ce qu'on se voit pas ? Bah on se voit pas dans notre rang là ? Bah si on se voit. Ah ouais ? Bah je vois pas avec mes lunettes. Bah... En vrai de vrai ! Nananana ! Nanana ! Ouais moi j'ai une plus grosse voiture que toi ! Bah c'est super bien Dacia ! J'ai sorti... Oh ! Tu m'as poussé carrément entièrement de l'image. Épisode 2 de la vidéo qu'on a fait avec Fab. Les gens choisissent notre direction au hasard, droite ou gauche ou tout droit ou peut-être troisième à droite s'il y a plusieurs sorties. T'as dit vidéo de 2. Et j'aurais pas dû prendre Fabi 1, j'aurais dû prendre Fabi 2 comme c'est l'épisode 2. Ouais mais il est pas disponible parce qu'il est en train de travailler sur sa chaîne. Pendant une heure on va appeler des amis à nous qu'ils soient sur Youtube. Des amis à nous ? Amis, amis... Si tu parles de Dooms, c'est pas amis. Dooms je pensais même pas l'appeler parce que vraiment je l'aime juste pas tu vois. Ah bah non, amis alors. Ouais, amis du coup à part Dooms. Elle a un peu de buzz quand même Dooms. Un peu de buzz, amis. Donc on va appeler nos amis et Dooms. Tu te fais attaquer là ! Parce que j'ai pas pris ma douche. On arrive de 3 jours d'expédition déjà. Mais attends mais moi j'ai pris ma douche hein. Et moi j'étais à la salle cocotte. Mais moi aussi j'ai pris ma douche. Ah ok. Pendant une heure on va appeler des amis à nous. Ils vont choisir notre direction au hasard sans pas du tout voir la gueule de la route. Si à droite c'est un chemin qui a l'air sympathique ou à gauche ça a l'air d'être la mort. Et après au bout d'une heure on doit dormir là-bas. Fabi n'a pas envie d'être présent. Et pourquoi tu t'es pas dit allez nouveau guest ? Parce que Loulou, t'es le premier dans mon coeur. Du coup tu m'accompagne partout. Ouais ouais bah j'avais pas de choix en fait. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça recommence ! Pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode 1 déjà n'hésitez pas à aller le voir. Mais le concept est très simple pour que ce soit le plus facile possible. En gros on roule approximativement 5 minutes et toutes les 5 minutes on appelle quelqu'un. En fonction de l'intersection où on est on lui dit droite, gauche, tout droit, enfin en fonction des possibilités qu'il y a. Et il doit nous dire du coup sans voir du tout à quoi ressemble la route. Et ensuite à la fin d'une heure globalement on doit dormir là faire un petit campement et tout quoi. On a tout le matos dans le coffre. Cette fois-ci au moment où on s'arrête on trouverait même un endroit où on ne voit pas de la route réelle. Parce que du coup les gens venaient. Du coup là il est 20h30. Le ciel se couvre hein. Non Fab. Donc là on va rouler toujours tout droit jusqu'à 35. Et une fois 35 arrivés nous allons appeler la première personne de la vidéo qui ne sera pas Dooms. On appelle qui en premier ? Lucas. On dit coucou, comment ça va ? Droit tout gauche. Dans le premier épisode on expliquait à chaque fois c'était quoi le concept et tout. Là viens juste on dit droit tout gauche. Tu dois dormir là par exemple ? Bah là quand t'es de la route tout de suite là non. Tiens moi je suis préparé à tout. Moi là je te jure que je pourrais dormir en n'importe où là je pense. Je comprends pas cette route. T'as le GPS il est où ? Ah t'as pas mis le GPS ok. Ah tout droit bah soit tu montes là-haut ou soit... Tout concept de la vidéo c'est qu'il y a pas de GPS. Moi j'ai toujours pas appris à conduire depuis l'épisode 1. Les deux derniers jours on était à Paris on a fait la night quoi. On a fait la bringue. On appelle Lucas. Oh putain c'est un rond-point hé. Il y a 4 sorcies. C'est sympa ici je connais pas du tout ici. Les gars si je m'endors c'est normal. Ça ça m'arrange pas du tout hein. Par rapport au fait qu'on s'était dit qu'on allait faire la vidéo ensemble. C'est vrai ça. Ok faut qu'on trouve un plan B. Putain c'est horrible désolé à la personne qui sera le plan B. Je vais mettre mes petits warnings parce que la sécurité avant tout. C'est vraiment un ami Lucas quoi. Quand t'as besoin de quelqu'un sur qui compter. Et bah c'est là que tu vois que c'est top. Hey Lucas coucou. A gauche, à droite ou tout droit ou de l'autre sens. Bah on est bien heureux de dormir là. Bah qui c'est qu'on appelle maman ? Qui c'est qu'on appelle ? C'est Rara, c'est Veven, c'est Raven. Cette vidéo on se rend compte qu'on a si peu d'amis finalement. On a plus d'amis t'as. Viens moi je te dis tout droit tout gauche et voilà. Allo. Petite question mais c'est vraiment juste comme ça. Ne demande pas surtout dans quel contexte je te demande ça. C'est vraiment un truc vraiment de gedin. Dis un chiffre entre 1 et 4. 4 c'est mon anniversaire. Pourquoi vous avez c'est à foutre de faire chier des gens à cette histoire là ? Ok 4 ! Si on appelle tout le monde comme ça et personne ne répond. On a pas fini. 1, 2, 3, 4. C'était pas son point là, c'était celui là. Ouais donc c'était 1, 2, 3, 4. Et moi dans le champ on me dit Ouh il y a une petite coupure de cam mais... Mais c'en est sorti finalement. Est-ce que tu me diras si personne nous répond t'as vu c'est un signe qu'il fallait pas faire cette vidéo ? Oui c'est vrai. Mais après j'ai acheté un apéro donc on fera quand même l'apéro au pire. Oui on fait l'apéro. On va finir sur un apéro dans les champs quoi finalement. Là maintenant toujours tout droit à nouveau. Allez c'est parti. Faut qu'on prévoit avant chaque appel faut qu'on trouve un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan E. Plus le plan il marchait pas déjà. Ouais c'est pour ça c'est pour ça. On peut appeler Dob. Squeezie. Pierre Ninet. J'ai l'impression que mon scotch ne tient pas si bien que ça. Pourquoi on a pas fait genre ils t'envoyaient leur numéro on les appelait en inconnu et c'est les abonnés qui choisissaient. Oh putain c'est l'épisode 3. Oh putain merde. C'est avec Mathis l'épisode 3. C'est pas mal ça. Là je pense on est bon là. Allo ? Alors j'ai une question mais faudra pas que tu poses deux questions. Droite, gauche ou tout droit ? Super. Bah là tu facilites pas le truc Marine donc moi je t'adore de base et d'un coup je te déteste. Mais si on est déjà vers la droite. Ouais c'est vrai. Merci Marine. Super merci. Ah je t'ai carrément occupé là. On l'a vraiment dérangé là. Queen Marine en hommage à toi. Mais y'a pas de route. Ah oui c'est pour Marine ça. Tu peux me faire de l'air ? J'ai chaud. Alors ça c'est la route qu'on doit emprunter d'après la décision de Marine. D'où le fait que ça ne m'arrangeait moyen. Mais tu sais que là vraiment on s'enfonce dedans on ne ressortira jamais. J'suis pas sûre de... T'es pas sûre de ce que tu entreprends ? Bah non. Je continue encore. Comme tu veux hein. C'est toi qui vois c'est pas moi. De toute façon en fait je suis en train de me dire je ne sais pas faire demi-tour ici donc j'ai autant avancer tout droit. Marine tu m'as mis en difficulté là j'avoue que j'ai un petit peu sué dans ma culotte. Donc on peut rappeler Lucas, super ça. On a récupéré un ami. Lucas ça me faisait chier de ne plus avoir un ami. A quel niveau tu veux dire ? Le buzz. Je voulais dire parce que tu veux partir en vacances à Savas ou... C'est quoi Savas ? Ah bah là c'est sûr que t'es plus ami. Ah bah là je parle en son nom. On lui demandera tout à l'heure. Je vais lui dire écoute Fab il a dit c'est quoi Savas. Savas allez ! Ouais mon gars ! Ouais Lucas c'était vraiment pour te dire que tu me manquais. C'est vrai ? Bah ça me touche énormément mec. Et mec franchement j'ai une confidence à te faire. Franchement c'est un gros mytho. Il a dit que t'étais son ami. Et après je lui ai dit tu veux être ami avec Lucas parce que tu veux aller à Savas. Et là il a dit c'est quoi Savas ? Oh les salauds ! A quel moment il considère que tu peux être son ami s'il dit c'est quoi Savas ? Mais Lucas je sais pas c'est quoi Savas ! Mais c'est sa ville ! Oui oui ! Ah putain la ville de Lucas Studio oui oui ! Bah ma ville c'est le village de France quoi. Le village avec... Ouais le... Ouais voilà le village de France. Et on fait une vidéo tu vois. C'est pour ça qu'on t'appelle. Où là on va te demander droite ou gauche. Ouais et dans une heure on s'arrête et on dort sur place. Et c'est le coup ma femme à répondre là. C'est la deuxième personne. Et bah moi je pense que si vous allez à droite vous allez arriver sur Savas assez vite. Et bah mec c'est grave possible on va du coup à droite. C'est pas dit qu'on y aille ce soir mais peut-être dans l'épisode 3. Et mec un jour on est obligé d'aller boire un coup à Savas. Ah bah alors là y'a qu'un seul bar j'espère que ça rouvra à ce moment là. Tu sais je comprenais pas les gens qui mettent leurs chaussures là. Et on est super à l'aise. Vas-y je vais le faire aussi. Non non pas du tout. Je te sentais pas très à l'aise avec ma conduite. Si si mais quand t'as enlevé le pied de l'embrayage je me suis dit ah. Ouais calte là la calte. On peut appeler Kossi. Kossi je l'ai noté mais par contre elle va bientôt aller dormir. Bah Kossi 21h allez au lit hein. Vas-y bah t'sais quoi prochain appel on essaie d'appeler Kossi. Je te rappelle qu'on a dormi dans la yurt. Ouais. On en fait des expériences ensemble. Parce qu'on est passionné du coup on devient un couple passionnel. Les gens qui sont pas passionnés et qui sont un peu linéaires tu sais dans leurs émotions. Bah pour moi c'est difficile d'arriver à un truc passionnel tu vois quoi. J'ai vraiment hâte de dormir. Ah mais moi aussi mais tellement t'sais que c'est après je n'ai pas pu me reposer hein. Je n'ai pas dormi. Là vous êtes pas prêts les gars il va se plaindre pendant 15 minutes. Un petit accéléré de Fab qui va raconter toute son histoire de pourquoi il est aigri aujourd'hui. Et là j'suis là et j'ai mal au crâne. Force à vous vous avez eu ça en accéléré moi ça fait 15 minutes qu'il parle on a raté d'appeler 3 personnes là. Du coup ça fait 15 minutes je roule tout droit. Oh c'est super sympa il y a plein de gens dehors. Feu de curcule. Non 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 tu vas me taper la honte tu vas me taper la honte. Youhou ! On appelle Kossi ? Ouais. Kossi parce qu'après. Trou droit ou à droite. Ok. On appelle Kossi Gang. J'ai cru que ça s'appelait à toi. Peut-être qu'elle doit donner son téléphone à 21h. Il lui laisse. Il lui laisse pas son téléphone. La Dobzer là ! Est-ce que Dobby il va dire salut ça va la forme ? C'est sa phrase à Dobby. Bon ça sonne même pas là on est sur un stade où carrément il m'a bloqué mon numéro ou c'est comment là ? Non on est pas en stade on a un petit rond-point. Ah mais viens on appelle Pide. La vie douce je mets tout mon espoir sur toi. Allo ? Eh Flavie c'est Fab ! C'est kif euh comment ? C'est Fab ! Ma vie c'est moi ! Ah ma vie ! Elle a dit c'est kifab. Elle m'adore. Eh Flavie ! Elle te connaît pas. Pourquoi on m'appelait ? On a droit de m'appeler de prendre des nouvelles. On a une question sans aucun contexte ok ? Tout droit ou à droite ? Ah je la connais votre vidéo ! Ouais ! Ah ça c'est une vraie amie ça. Moi j'ai toujours dit Flavie c'est vraiment notre amie. Moi si tu parles de Dooms c'est pas amie. Non sauf Fab mais il était là ouais. Ah ! Ecoute dans la vie faut toujours aller tout droit. Même si on se prend un mur on va tout droit. Oh Flavie c'était notre choix il y a un château juste tout droit ! Ah bah t'en viens ! Bon après j'espère qu'on va pas dormir quand même à côté parce que... Au château moi j'aime bien les châteaux. Ok on est parti ? Merci Flavie ! Bisous ! Salut ! Bisous je te déteste ! Avec Flavie on est comme ça. Avec Flavie ? Comme ça qu'on est. Elle a un peu de buzz quand même Dooms donc on va peut-être appeler Dooms. Un peu de buzz amis. Donc on va appeler nos amis et Dooms. Ah moi dès le début de la vidéo j'ai dit Flavie c'est mon coup de coeur de l'émission. Faut que tu arrêtes de regarder la télé-réalité. Regarde Elliot ! Wow ! Très beau choix de Flavie ! Tu sais que ça me stresse parce que là on est en vidéo on devrait l'appeler Dooms parce que bah c'est son pseudo tu vois. Mais du coup maintenant quand j'ai l'habitude d'appeler les gens avec leur prénom bah du coup j'ai envie de l'appeler Flavie tu vois. C'est super beau. Mais moi en fait celui que je suis obligé de dire c'est le buzzo gaming. Ok prochaine intersection on s'arrête. Et on appelle Camille LV. Hello ? Coucou ! J'ai une question sans aucun contexte. Il faut que tu me répondes tout droit ou à droite ? A droite. Aïe. Non top Camille moi je t'adore de toute façon. Super ! On va toujours aller à droite de toute façon. On va tourner à droite du coup merci. Super chouette. Allez quand t'es bien à droite. Bisous. Bisous Camille. Franchement on s'est un peu rattrapé quand même on a quelques amis là qui refont surface. To the right nous allons vers... Qu'est ce que c'est que cette ville ? Venefle. Raven par contre on note qu'il nous a toujours pas demandé si on allait bien. Franchement Fab il pourrait être en train de mourir t'as pas honte ? Par exemple je suis là genre j'ai vraiment besoin de lui. C'est vraiment Vital et... Vital et Slimane ? J'aurais essayé Pete quand même. C'est souvent les personnes proches de toi qui te mettront un couteau dans le dos. Je peux appeler Emma. Salut mes FaceTime. Coucou ça va ? C'est qui ? C'était A. Ah bon ok ça va. Elle a même pas mon numéro. Elle a pas tourné vu je suis morte. Ah non mais alors là. J'ai une question super importante genre là tu joues vraiment ta vie enfin surtout notre vie à nous avec Fab. En gros on fait une vidéo et là faut que tu choisisses si on tourne à gauche ou à droite et en fait... J'adore cette vidéo oui je voulais participer je suis un peu contente. Mais attends mais je suis un peu une star en fait. Ah t'es une star. On est star quoi. Moi non je sais que j'adore la droite mais là je suis juste pour faire chier au lieu de dire à gauche. Bah tu fais bien chier. Ouais je me casse les couilles globalement. Ok bon bah on va tourner à gauche alors. Ok bah bon courage les deux. Merci bisous. 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 Bisous Emma. Bisous Emma. Bisous Emma. Oh mon petit chat. Qui chat. Tu me fais peur là. Oui là. Eh on est comme ça. Comme avec Flavix. Pourquoi je l'appelle Flavix ? Parce qu'en fait on a fait un tournage par l'Astérix et du coup j'ai dit c'est Flavix. Je croyais que vous êtes allé dire que vous avez fait un tournage X. Après pour aujourd'hui si on a plus personne on peut peut-être rappeler. Ce monsieur est lourd mais d'une lourdeur. Tu vois les gens lourds mais toi t'es encore plus lourd mais genre t'es vraiment lourd. Mais j'ai maigri. Bah t'as pris ton poids ailleurs. Rapide. Ça t'appelle parfait. Ça va ? Oui ça va et toi ? Oh y'a ma petite Bubule. J'ai une question. Droite ou tout droit ? Droite. Oh pas mal pas mal j'aime bien moi le petit truc là. J'aime bien ? Oh j'aime bien ouais c'est chillet. Oh putain ah non attends. Mets tes deux mains et Bubule il choisit ta main. Ah ok alors attends. Attends. Là y'a tout un setup là. Gauche il a choisi la main gauche. Oh putain ok bah on choisit Bubule. Bon bah super. On se rappelle bientôt bisous. Alors là on a le choix du roi. Bubule a choisi l'inverse de Fab. Non là c'est vraiment super beau. Ouais mais là c'est encore un peu une route. Ça c'est une route ouais ? Bah ouais. Continuant ça va peut-être atterrir sur une autre route hein. Sous le sonat des tropiques. Prends moi la main viens danser. Ça c'est un vrai champ tondu et tout on peut pas se mettre là dessus si. Ah ouais y'a plus de chemin. Y'a plus de chemin ? Est-ce que c'est un signe qu'on doit dormir là ? Franchement ça m'a l'air assez de chier quand même. Ah bah en soi on est bien. Après moi ce qui me fait peur c'est qu'on est loin de la simulation. Tu sais quoi ? On part en repérage. Bon du coup là c'est vraiment la fin de la route. Y'a aucune possibilité qu'on bloque la route à quelqu'un quoi. Je pense qu'en vrai si on fout la tente genre juste là à l'entrée du champ comme ça on rentre pas vraiment dans le champ de la personne tu vois. Bah franchement moi je dis là c'est chill. On met la tente ici ouais. Tu sais que j'aime beaucoup plus l'endroit que là on est là. Par contre on a pas la table. Alors qu'elle t'est au local putain j'ai pensé. On a oublié la table. L'avantage par contre c'est qu'on l'a fait beaucoup plus tard que l'année dernière. La vidéo on l'avait fait en mai je crois. Là on est mi-juin donc il fait beaucoup meilleur. Donc là il va faire jour plus tard et il va faire moins froid genre là on est encore en manche et tout. Ok bon bah on installe le campement ici alors c'est parti. Finalement il était pas si content que ça au final il adore ce qu'il se passe. Bah j'étais plus content de ce qu'il m'attendait de base. M'horreuse. Tiens ça serait super drôle qu'on mette la tente au milieu. Non c'est horrible. Avant de monter la tente ce qui est primordial j'ai amené des frites. Bah. Mais non mais là tu vas me taper à moi. Ah mon épaule. C'est moi qui je fais que la bestiole. Mon épaule. Hop ça c'est le chivre. Hop ça c'est le deuxième chivre. C'est ce qui s'appelle faire un 69. Oh non j'ai perdu mon arme. Hop là double queue direct. C'est super libérateur d'être tout seul dans un champ. Et venez faire ça si vous avez besoin d'une thérapie. Pourquoi les hommes vous êtes tous des connards. Pourquoi les hommes. T'as un sérieux problème contre les hommes là. Bon les gars je voulais juste venir dormir et manger l'apéro. Oh les problèmes là. Ça fait super du bien. On peut bouffer des billets. Après j'ai monté mon petit lit de camp. Je vais pouvoir faire un petit banc. Pas mal. Toi t'installe la chaise et moi j'installe la tente. J'ai l'impression que je me suis fait couiller par moi même. Oui la tente c'est plus chiant. Ouais. T'installe la tente. Mais regarde c'est une tente. 2 secondes. Est-ce que si ta tente elle est pas très bonne au lit ça fait une tente 2 secondes. Non elle est morte. Pas mal. Presque hein. Bon voilà on peut passer à l'apéro. Des surimiers avec de la sauce cocktail, tomaterie, glinis, chèvres crémeux, graines de courge et poivrons rouges et tzatziki extra. Ils sont trop bons ceux là en plus. Des petits apéries vrais parce que ça c'est vraiment péché mignon. Une baguette, du fromage, des pipipi tache tache. Oh non mais Théa tu cuit de la gueule avec ça là. Non mais j'adore. Mais ouais mais après tu me parles dans le nez là. C'est top. Bah à table. Ah ouais. Allez. C'est prêt. En activité pour cette session de camping sauvage. Un jeu exclusivement reçu avant-hier à Paris. Un Malky McDo. Trop beau. Bon globalement le Malky c'est des qu'il faut se taper dedans quoi. Oh putain. Hé j'ai une bête. J'ai jamais vu ça dans ma life. C'est une sorte de limace serpent. Peut-être pas la meilleure idée de mettre l'apéro juste à l'entrée de la tente. A force de faire 1500 vidéos de survie dans la nature et tout. Regarde notre petit campement comme on est super bien équipé là. C'est déjà en plus j'ai peur. C'est vrai je ne sens vraiment pas en sécurité. C'est vrai qu'on est vraiment à côté des trucs en friche quoi. De toute façon ça peut être quoi ? Un chat ? Bon ça peut être tout. Je peux un renard. Peut-être un chevreuil. Hein ? Ah oui c'est des trucs en friche. Des sanguilles et tout. Des couchements se cache le ton. Hein ? Oui. On peut pas rester là. Je me suis dit au pire en plein nature. Il y a quoi de pire ? Un chat ? C'est tout toi la nature c'est un chat. Yves où tous les autres ? Plus loin. Après moi si tu me dis ouais finalement on va venir chez nous. C'est comme ça quoi. La lumière ça va exciter si c'est un truc méchant non ? Y'a rien qui va t'attaquer ici. Bah c'est un sanguillier ça peut attaquer. Je peux plus jamais faire cette vidéo. Moi c'est marrant. Moi depuis le début je la repose cette vidéo donc. Picnic in the car. Ah bah on va se mettre à l'aise. T'as énormément de choses pour manger dans la voiture. Y'a rien des autres trucs qui veulent rentrer là. Je me sens pas en sécurité. Alors ça, ça fait pipi. Ouais mais l'important c'est de pas se défiler. J'ai l'impression que c'est un peu le... En fait la friche là elle me fait pas la friche. Ouais mais y'a à te dire qu'il y a n'importe quoi qui peut nous charger pendant la nuit. Ah bah c'est partout. Tu sens plus mieux qu'il y a rien. Y'a un animal toute la nuit les animaux se baladent. T'as pas trop renseigné au niveau de la voiture. Y'a du bruit elle dit bah ça peut être quoi au pire un chat. T'es quand même gentil de bien vouloir venir avec moi. Moi j'ai repoussé trois fois hein. C'est ce qu'il manque. Tu sais qu'on a même pas regardé sur la map où est ce qu'on est. Je sais même pas où on est. Ah vous êtes j'en sais. On est exactement à peu près au même endroit quand t'es là avec ta première vidéo. Et après on dit ouais la Bretagne y'a autre chose que la même chose mais c'est plutôt la même chose. Et c'est à cause des poteaux là qui nous ont dit droit de gauche hein. Tu sais ce que je me dis c'est que la lumière comme ça on nous voit de loin. Mais nous on les voit pas les gens. Quand t'es un peu ébouille par la lumière. Arrête mais tu dis tout ce qui me fait ça super peur. Moi plus rien. Mais tu sais qu'il y a un truc que je trouve ça ouf. Parce que t'aimes bien de te dire oh on va aller faire ça et tout. Mais genre tu... Une fois sur place j'ai pas compris ça. Je préfère y aller quand même. Si on passe pas la nuit on passe pas la nuit c'est pas grave. Mais au final le moment ça a quand même été drôle et ça a quand même été si et tout tu vois. Si tu fais ça sur toute ta vie bah du coup genre j'ai boit. Non mais j'ai un potager dans mes voitures et tout. Si tu fais jamais les trucs qui te font peur bah au final moi je ferais pas grand chose tu vois. Si je faisais pas les trucs qui me faisaient peur. Il y a des fois il y a des trucs que genre au final ça échoue genre j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Mais 3 quarts sur 10 au final fait quand même plus que ce que tu te serais arrêté si tu t'étais arrêté au truc de... Ah non ça va me faire peur. Je vois des silhouettes partout je m'attrixais parce que tu m'as dit maintenant que... Bah en fait c'est quand t'as allumé à allumé. C'est logique hein finalement. Et qu'il y en a là-dedans hein. Et qu'il y en a pas là-dedans il y en a où ? T'as voulu faire une imitation des tuches ou je le rêve ? Bah ouais non mais normalement c'était là où t'es pas alors. Mais je te vois là les œufs de D. Bah je sais pas mais je pense qu'il y a un moment. Ah non mais cache ta gueule moi je veux sortir. Mais comment c'est qu'on est là ? Mais qui ? En fait je sais pas ce qu'il faut mais il se trouve. Attends il y a un monde où c'est les filles c'est les doigts. Eh non ça comme j'ai tout les filles. Ah ouais ? Bah c'était comme j'ai. Bah attends. Bah si je te jure. Mais vous êtes des malades ! Mais comment vous vous avez trouvé ? Attends mais là j'ai pour faire un arrêt cardiaque. Je voulais faire une surprise. Enfin une surprise. Je vais faire un prank. Ça fait vraiment très bombeur. Là elle est en tournage là au fin fond de la campagne je sais pas où elle est. On était sur la route avec Emily. Je me suis dit bah je vais aller lui faire un petit bisou quoi. Je suis sûre d'aller en stress c'est sûr. Je voulais trop lui faire un prank comme si c'était un genre de couple qui se cachait tu sais pour faire un peu des trucs bizarres bizarres tu vois. C'est trop bien de sa blague. Mais comment vous nous l'avez trouvé par contre ? Bah j'avais la position de Fab. Mais attends mais quoi mais ? MJ faisait partie du prank. Attends mais il est là ? Oui. Quand on a vu la voiture elle s'est dit. J'étais en mode qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait et tout. Et Fab il me dit bah tu filmes là il reste plus que ça à faire et tout. J'étais en mode mais non mais qu'est-ce qu'on fait et tout. Vous bougiez pas genre vous étiez penchés mais moi je vous voyais dans la voiture je voyais des gens penchés. J'étais en mode mais qu'est-ce qu'ils font et tout. Mais en fait je croyais qu'ils étaient en train de ken au début. J'étais en mode mais ils sont en train de ken mais en même temps c'est trop bizarre parce qu'elle m'a fait un appel de phare et tout. Du coup c'est en mode vous dérangez. Du coup je savais pas si vous me disiez en mode venez. Enfin bref j'ai rien compris. Tu sais plus tu me disais plus tu me voyais des messages plus je voyais Terra qui plus en plus c'était on va pas dormir dehors et puis on va pas manger dehors et puis là je sais pas je le sens pas. Et là je voyais la voiture qui arrive et là t'es arrêté. Mais c'est pas drôle. Je fais pisser moi. Ah mais t'es une malade mais là y'a des sangliers et des ours et tout. Mais regarde là elle est toute en blanc avec ses moustiques autour d'elle là. On est sur un fabégué qui n'a plus du tout envie d'être là. On fait un pitpiat. Allez. J'ai emprunté le jeu à Roro. Donc c'est celui qui le fait sauter qui a perdu quoi. Le premier qu'il fait sauter il a un gage. Dormir dehors avec l'ours. Non c'est un sanglier. Si c'est celui-là. Bonne soirée les gars. Je renvoie un message à la dernière personne que j'ai pécho. Si il saute. Saute pas tard. Si ça saute le prochain épisode je vais avec Mathis. Si ça saute je suis obligée de refaire un épisode. Allez il est l'heure de se coucher. Bah j'ai super bien dormi dans. Moi j'ai adoré l'épaisseur du sol. Même là on est en rouge ça se voit que mes yeux ils sont... Ah c'est un peu stylé la lumière là en rouge comme ça. J'aimerais bien tu te brosses les dents aussi parce qu'il est bâchant au fromage là. Oui. Et tu y toasts tu y toasts. Et pour le petit déj il y a des doux. C'est vraiment la bonne nouvelle du matin. Mais pourquoi t'as pas acheté petite bouteille de gas pour faire le café comme tu veux le faire la dernière fois. Si t'inquiète j'ai acheté pour faire le café. C'est une machine spéciale tu peux la mettre partout. Mais ça genre ça va faire le même style de café que ce qu'on a au local par exemple. On a bien mérité la nuit. Au final je me suis endormi direct donc j'avais pas spécialement eu peur. 9h50. 9h50 mais attends mais c'est la grassemotte là. Ouh là y'a un ours. Y'a des bruits quand même. Je pense qu'il fait beau. C'est un peu couvert. Mais la vue est super sympa. Dehors loulou. Purée j'espère qu'il y a pas trop de bestioles sous la tente. C'est des pas de chevreuil ça. Kikiou. Ah kikiiki. Là je suis en train de t'en tir je suis pas en train de me mettre en position bizarre. Oh la roulade. Oh la cascade. La cascade. La cascade de l'extrême. Oh mais rien qui va là. Si tu te vois bien regarde. Est-ce que je mets pas un chrono avec mon téléphone pour savoir combien toi t'as trouvé. Pour savoir si t'es grave guère. Est-ce que c'est un homme. Oui. Est-ce que je suis une femme. Non. Rires. Est-ce que je suis un sportif. Oui. Est-ce que je suis Antoine Griezmann. Oui. Est-ce que je suis Antoine Griezmann qui est sur Tinder. Pfff. C'est une valeur. Est-ce que c'est un truc que je porte. Oui. Est-ce que c'est des chaussures. Oui. Antoine Griezmann en sandales. Non. En tongs. Non. Antoine Griezmann en charentaise. Tu fais pas charentaise c'est des pantoufles un peu de papy tu vois que tu montes derrière. Allez tu pioche ta mère. Attends toi. Coucou Véro. Est-ce que je suis un homme. Oui. Est-ce que je suis fictif. Non. Je suis un chanteur. Oui. Français. Oui. Est-ce que je suis rappeur. Oui. Est-ce que je suis dadjou. Mais si je peux me permettre ce n'est pas mon activité principale mais du coup c'est quand même oui mais c'est pas du tout la bonne voie. Ok. Est-ce que mon activité principale c'est un métier dans la musique quand même. Non. C'est un youtubeur. Oui. Oui. Oh. Le squeeze-os. C'est pour ça quand t'es parti sur Garou j'étais non c'est pas là. Ah ouais c'est pour ça trop varié les françaises. Ah mais c'était ça derrière la friche. J'ai jamais été aussi heureuse d'être dans la campagne. Là c'est vraiment la campagne fort 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 profonde. On fait un échauffement. Ah mais faut que tu me fasses après un massage j'ai mal de vous quand même. Bah bon pourquoi tu. T'es en train de me teindre plus qu'autre chose là. Tu sais ils sont pas vides à l'intérieur. Comme mes cheveux. J'étais pas loin. Bon bah du coup nous ne sommes pas vraiment dans la forêt quoi. Hasard de dingue. Je comptais vraiment. Tout le monde me juge. Je voulais vraiment qu'on dorme dehors. Non tu voulais pas regarde. Si je voulais vraiment. On a dormi dehors. Vous êtes dedans ? Ah ouais. Eh Genzo on lui fait pas à lui hein. Et t'as l'oeil hein. T'es vraiment un observateur. Je la fais pas là. Non non là vous êtes à l'intérieur. Je pense sincèrement qu'il y avait des animaux dans la friche. Et que du coup l'endroit n'était pas forcément au final le plus approprié. Donc nous avons pris la sage décision afin de pouvoir continuer à vous proposer du contenu divertissant. Et de pas mourir demain. De venir dormir au local. Dans la tente. Mais au local. Mais dans la tente quand même. Pour l'épisode 3 loulou. Non 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 non. Y'a pas d'épisode 3. En camping-car on l'a dit. Ouais mais tu vas me faire. Dehors y'avait un truc à bouger là. Oh non je peux pas. Non camping-car je me dis au pire il va le charger. Le camping-car je payais cher quoi. Mais j'aurais pas peur pour ma vie. Sinon on va trouver d'autres concepts globalement. Parce que moi c'est bon ça m'a saoulé de dormir dehors. Genre là vraiment. Ouais vraiment. Moi j'avais pensé. On teste le airbnb le plus cher de Rennes. Et on fait ça avec toutes les villes. Mais on fait passer la comparaison entre le moins cher et le plus cher. Juste le plus cher. Parce que le soir tu dors très bien. Et le lendemain t'es productif. Là regarde il est quelle heure regarde. Il est quelle heure. Il est 11h on est là, on a pas dormi, on est fatigué. On a l'impression qu'on va pas être productif. Merci d'avoir regardé la vidéo. Les chaînes de toutes les personnes qu'on a appelé dans la description. Merci à eux c'est nos vrais potes. Fuck à tous les autres qui nous ont jamais demandé pourquoi on les a appelés. Et si on allait bien. Nada. Que nenni. Peanut. La bise.